et après je leur dis à droite ils vont tous à gauche non mais c'est quoi ce bordel c'est de la randonnée il y a quelqu'un qui a un téléphone pour voir mon vol salut les wheeler c'est électron je suis enchanté de vous recevoir aujourd'hui dans le Languedoc sur ces magnifiques terres du salagou avec deux machines qui pour moi vont changer l'avenir de la gyrorou elles sont toutes les deux équipées d'amortisseurs j'ai ici à ma droite l'inmotion v11 à ma gauche la king song s18 deux moteurs de 84 volts 2200 watts de chaque côté ici on a une batterie un petit peu plus imposante 1500 watts heure à ma gauche on a 1100 watts heure je suis accompagné par un petit groupe de wheeler assez sympathique on les verra sûrement dans la vidéo on prendra deux minutes les blagues d'ildes et vais commencer par l'espect de la e-motion si vous voulez voir celle de la s18 et ben je vous donne rendez vous sur la présentation de la s18 et ensuite on va arrêter 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 8 9 9 9 10 11 1 j'ai voulu la mettre en défaut sur une montée vraiment coriace de plus en plus raide je me suis dit je vais monter jusqu'à ce qu'elle coupe elle pourra pas arriver en haut ben finalement elle est montée comme ça tranquillement sur le couple et sans jamais décrocher sans jamais louvoyer je l'ai aussi emmené sur sur des sols un petit peu comme ça voilà là où je suis tombé en msp qui c'est pas du sable mais pas loin et bien la limité sur la s18 c'est peut-être que l'on demotée de seine à quoi est ce que je n'ai pas le carrément de l'autre pasa n'a pas bouger d'un pouce il n'a pas eu de louvoiement aller passer à travers vraiment facile aient la s18 est passé aussi avec un côté un peu plus agressif les deux machines sont vraiment top country on va être sur la v et 11 par contre si on veut un côté agressif un petit peu plus dynamique la king song s18 est une très très belle machine je suis vraiment content d'avoir passé cette journée avec vous alors on sent bien haut sur cette roue elle est plus haute que la s18 et du coup on se force à dans les passages un peu difficile à pas descendre de la roue et a passé un petit peu j'allais dire en force et du coup ça passe bien on a fait des beaux franchissements là on est de retour sur le macadam un petit peu défoncé et j'avoue que c'est assez confortable il ya un petit clapotis on sent on sent que la machine travaille vous invite maintenant dans le village abandonné de celle je viens de passer à la s18 je vais tenter les petites marches qu'on a trouvé là derrière on s'est pas fait une rangée de marche de fou mais par contre on analyse bien ce qui se passe le ressenti qu'on a quand on est sur les roues c'est vrai que elle encaisse complètement on la sent pas du tout en saturation elle prend les marches comme elles viennent et on dirait qu'elle se remet déjà en position pour la prochaine marche sans qu'il ait une latence entre entre les marches alors la in motion on a aussi ce sentiment que à la cinquième marche elle est pas non plus saturé voilà là je suis descendu vraiment tranquillement ça se passe bien ce que je vais faire c'est maintenant tout de suite remonter sur la v11 pour avoir le petit ressenti j'ai une saisie de la roue différente pas je suis pas extrêmement collé à la roue et pour la descente voilà ça rebondit un petit peu mais mais là je sors de la route et sur la route c'est vrai que la v11 était très confortable j'étais vraiment sur un petit tapis vraiment vraiment bien là une petite marche ça pose aucun souci et on est aussi bien placé sur cette belle v11 on va retourner faire notre petit tour de lac et on va faire tourner la v11 et moi je vais passer sur la s18 regardez comme c'est beau je vous invite dans ce beau ride regardez la vue magnifique on a l'impression que les chevaux sortent du bout du lac c'est ça on me confirme et après je leur dis à droite ils vont tous à gauche non mais c'est alors là c'est quoi ce bordel best-off numéro deux personnellement c'est la première fois que je vois bourreler une v11 et il a fait ça vraiment en toute dignité par respect pour lui rester vraiment jusqu'à la fin on venait de me dire vas-y ça passe tranquille ça passe crème tu verras ta vidéo le mieux c'est ça c'est ça rien lâché vous leur dites les gars cool je suis débutant vous pouvez m'emmener dans des petits chemins tranquille et ben ils sont super sympa ils vous attendent jamais ils vont où ils veulent c'est n'importe quoi on a entro les très très efficace en mode grande détente si vous vous retrouvez dans une gare et vous avez besoin de pousser votre v11 ou votre s18 dites vous dans les deux cas le trolley fait le taf on en chie grave on m'avait prévenu que le tour du lac ça pouvait être compliqué bon bah là je prends je prends cher ils sont quand même un peu essoufflés ils mettent la misère mais je suis encore là ah oui un petit s18 qui a fait ça dans le lot je pense il y en a un qui préfère la s18 il était un peu réticent très kingsong 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 et plus le rail devant plus j'entends ça c'est pas mal ça c'est pas mal ça c'est pas mal bref les deux sont extraordinaires allez on va envoyer un peu droite à yéhou choisissez la roue vous voulez mais mettez vous à la roue j'avais promis que je referais un petit un petit live ou une petite vidéo pour les débutants mais je vais vous faire ça il n'y a pas de souci pas petite montée hop là ils sont chauds ils sont où les petits loups là alors voilà la petite particularité de la v11 c'est qu'en fait le système de d'amortisseurs n'amorti que le pilote du coup sur des des spots comme ça où les mecs essayent de sauter c'est beaucoup moins impressionnant la détente vient rechercher l'adhérence et c'est pour ça que quand vous la voyez sauter des obstacles c'est moins impressionnant avec la v11 qu'avec les autres machines par exemple la s18 quel système complètement inversé je vais vous montrer même à l'arrêt on peut sauter voilà c'est un système qui est complètement différent au pied des vignes vive la france et le bon va c'est beau et on est bien et les bonnes états ils sont à l'envers les mecs pas toi un autre tu te trompe et tout le monde est à l'envers je descends les escaliers à table comme ils disent ici à plat un seul coup paf on demande tu veux passer les idées plutôt faire retourner un peu les roues bon quoi dire on peut pas dire non à une s18 donc comme on peut pas dire non on dit oui et quand on dit oui et ben on a envie de savoir et quand on a envie de savoir on prend des escaliers à plat c'est facile 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 et bien les reposes pieds de la s18 sont un peu plus bas et j'ai vite claqué on tente les marches voilà j'ai le visage crispé au début et plus je descends plus je me détends c'est quoi un roll-in ah là 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 oh les salauds on va redescendre vers le lac essayer de trouver le barrage et puis après on ira retrouver olivier aux roues sur le bord du lac on m'a dit surtout tu abîmes pas la roue elle doit faire le tour de france avec olivier aux roues d'ailleurs en dessous de la vidéo je vais vous mettre un lien et ce lien vous permettra de savoir où la roue se situe et de vous inscrire pour un essai si ça vous tente il ya plein d'autres partenariats avec avec les vêtements circus dessus vous aurez un code promotion il ya des lots à gagner bref c'est c'est noël en août comme ils appellent donc je vous invite à aller voir sous la vidéo et puis vous renseigner ou prendre directement attache avec olivier aux roues pour savoir où il en est dans son tour de france et on se régale regardez moi ça c'est magnifique et vous savez quoi j'ai démarré cette vidéo en étant persuadé j'allais trouver pour vous laquelle de ces deux roues était la meilleure et finalement moi j'ai une chose à dire je sais pas s'ils vont m'entendre on verra s'ils acquiescent au lieu de se dire que de toute façon il y en a une qui est meilleure que l'autre moi je pense qu'elles ont chacun leurs adn et les ms x msp qui sont là ils seront d'accord avec moi mais ce que j'ai envie de vous dire c'est que dans tous les cas faut vous mettre à la roue les gars parce que c'est vraiment le qui est à table annoncé pas maintenant on est sur la fin du ride vous avez compris je ne trancherai pas ce que je sais c'est que les prochaines roues auront forcément niveau de batterie très visible et une béquille parce que ça paraît ça paraît tellement logique on comprend pas pourquoi il y en a pas eu avant niveau de l'autonomie donc je vous affiche en bas le kilométrage total qu'on a fait on va le recalculer on le verra et on vous le partagera niveau autonomie la s18 elle est à plat complet et au repos ici la v11 elle est à 30% un petit peu moins donc c'est exactement ce qui était prévu 27% de plus et on arrive sur le bord du like j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et à partager je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite de bons rails 1 Sous-titrage ST' 501